Ceux-ci sont nos ancêtres, et leur histoire est la nôtre. Aussi sûrement qu'un jour, en nous baladant aux branches des arbres, nous sommes descendus sur le sol pour y marcher, dans la position verticale. Aussi sûrement, à une époque plus reculée encore, nous nous sommes évadés de la mer en rampant, afin de nous risquer une première fois sur la terre ferme. Jack London, avant Adam Première partie, mes rêves Des images, des images, des images ! Souvent, avant de la prendre, je me suis demandé d'où venait la multitude d'images qui peuplaient mes rêves, car dans ma vie de tous les jours, je n'en avais jamais vu de semblable. Elles torturèrent mon enfance, transformant mes rêves en une suite de cauchemars, et finirent par me convaincre que j'étais un être différent de ceux de mon espèce, une créature anormale et maudite. Ce n'est que durant le jour que je goûtais ma part de bonheur, mes nuits se passaient sous le règne de la peur. Et quelle peur ! J'ose affirmer que tous les hommes qui foulent cette terre en même temps que moi, aucun n'a éprouvé une peur de ce genre, et à un tel degré d'intensité. Car ma peur était la peur des temps reculés, la peur qui dominait l'humanité à sa naissance. En un mot, la peur, reine absolue de cette époque primitive, connue sous le nom de Pléithocène moyen. Vous vous demandez ce que je veux dire ? Je vois qu'une explication est nécessaire, avant de vous révéler la nature de mes rêves. Autrement, vous ne pourriez saisir le sens des choses qui me sont familières. Tandis que j'écris ces lignes, tous les êtres et les événements de cet autre univers surgissent devant moi en une vaste fantasmagorie. Et je comprends que pour vous, ils demeureraient dépourvus de signification. Que représente à vos yeux l'amitié d'oreille pendante, la chaude sympathie de la rapide, la volupté et l'atavisme d'œil rouge ? Une incohérence criarde, rien de plus. De même que les agissements des hommes du feu et des hommes des arbres, et les bruyants conciliabules de la horde. Car vous ignorez la paix des fraîches cavernes au flanc des falaises, et les rassemblements au bord des cours d'eau, où l'on allait boire au déclin du jour. Vous n'avez jamais senti la morsure du vent matinal dans les cimes des arbres, ni savourer la jeune écorce, douce au palais. Il serait sans doute préférable de reprendre les faits dès mon enfance. Tout gamin, pendant mes heures de veille, je ressemblais aux autres garçonnés de mon âge. Durant mon sommeil, il en allait tout autrement. Aussi loin que remontent mes souvenirs, mon sommeil ne fut qu'un long cauchemar. Rarement mes rêves s'éclairèrent d'une lueur de félicité. En général, ils étaient emprunts de peur, d'une peur si bizarre et si étrange qu'elle échappe à toute analyse. Nulle peur ressentie par moi au cours de mon existence, dit Hurne, ne peut se comparer à celle qui m'empoignait pendant mon sommeil. Elle était d'une nature spéciale, et tout à fait en dehors du cadre de ma vie quotidienne. J'étais un jeune citadin, pour qui la campagne était un domaine inexploré. Cependant, jamais je n'ai rêvé de ville, et jamais une maison n'a surgi dans un de mes songes. Pas plus d'ailleurs qu'un être humain n'en a franchi les murs. Moi qui n'avais vu d'arbres que dans les parcs et les livres illustrés, durant mon sommeil, j'ai ré à travers d'interminables forêts. Bien plus. Ces arbres de rêve n'étaient pas une vision vague et confuse, mais ils offraient des contournettes bien détachées. Je vivais dans leur intimité. J'en connaissais chaque branche, chaque brindille, et jusqu'à la moindre feuille. Je me souviens nettement du jour où, pour la première fois, je vis un chêne. Tandis que j'observais les feuilles, les branches et les nœuds du tronc, je me rappelais, avec une précision angoissante, avoir vu ce même arbre un nombre incalculable de fois pendant mon sommeil. Je ne fus donc nullement surpris lorsque, plus tard, j'identifiais à première vue le sapin, l'if, le bouleau et le laurier. Je les connaissais depuis longtemps et les revoyais encore chaque nuit dans mes rêves. Ainsi que vous l'aurez remarqué, les faits exposés ci-dessus transgressent la loi fondamentale des rêves, à savoir que dans les rêves, on revoit ce qu'on a vu, à l'état de veille, se dérouler dans un ordre plus ou moins fantasque. Or, tous mes rêves se trouvaient en contradiction avec cette loi. Dans mes rêves, jamais je ne vis rien de ce qui m'entourait pendant la journée. Ces deux existences absolument distinctes ne présentaient rien de commun en dehors de ma personne. Je formais en quelque sorte le trait d'union entre ces deux vies. De bonheur dans mon enfance, j'appris que les noix venaient de chez l'épicier, les cerises de chez le fruitier. Mais longtemps, auparavant, j'avais en rêve cueilli des noix sur les arbres, où je les avais ramassées à terre sous les noyers, et j'avais dévoré des baies récoltées par moi, sur les vignes et les buissons. Alors que pareille expérience ne m'était encore jamais arrivé dans la vie normale. Je n'oublierai jamais la première fois qu'on me servit des myrtilles sur notre table familiale. Je n'avais pas encore vu ces fruits, et pourtant, leur seul aspect éveilla en moi le souvenir de mes rêves, où j'irais à travers des régions marécageuses en me gavant de ces baignoires. Ma mère m'entendit une petite assiette. J'en remplis ma cuillère. Mais avant même de la porter à ma bouche, je connaissais leur saveur. Je ne fus nullement déçue. Elle possédait cet arrière-goût éprouvé mille fois dans mon sommeil. Et les serpents ? Bien avant que j'eusse entendu parler de leur existence, ils me tourmentaient dans mes songes. Ils me guettaient dans les clairières des forêts, se dressaient et bondissaient sous mes pieds, se faufilaient en rampant dans l'herbe sèche ou sur les rochers nus, me poursuivaient jusqu'à la cime des arbres, en roulant les troncs de leur long corps luisant, me chassant de plus en plus haut jusqu'aux menus branches qui craquaient sous mon poids, alors que le sol m'apparaissait à une distance vertigineuse au-dessous de moi. Ah, les serpents ! Avec leurs langues fourchues, leurs yeux ronds comme des perles, leurs écailles brillantes, leurs sifflements et leurs brissements soyeux. Je ne les connaissais que trop quand, pour la première fois, on me conduisit au cirque où je vis le charmeur de serpents à l'œuvre. Je retrouvais en eux de vieilles connaissances, ou plutôt des ennemis de longue date qui hantaient mes nuits d'épouvante. Durant combien d'éternité ai-je erré à travers ces forêts interminables aux ténèbres horrifiques ? Moi, être timide, continuellement traqué, sursautant au moindre bruit, effrayé par mon ombre, les nerfs tendus, toujours en alerte et prêt à fuir en une course folle pour sauver ma peau, car j'étais une proie pour toutes les bêtes féroces de la forêt. Et je détalais à leur approche, poussée par une frayeur panique. J'avais cinq ans lorsqu'on m'emmena pour la première fois au cirque. Je rentrais malade à la maison, mais je n'en accuse point les cacahuètes ni la grenadine. Laissez-moi vous raconter mon aventure. Quand nous pénétrâmes sous la tente où se trouvait la ménagerie, un formidable rougissement déchirait l'air. Je lâchais brusquement la main de mon père et courus vers l'entrée, bousculant les spectateurs et hurlant d'effroi. Mon père, me rattrapant, essaya de me calmer. Il me montra la foule indifférente au cri des fauves et me redonna courage en m'assurant que nous n'avions aucun danger à craindre. Néanmoins, ce fut, en tremblant que, malgré les exhortations paternelles, j'approchai de la cage du lion. Ah, je le reconnus tout de suite ! La brute ! En ma vision intérieure défilèrent les images de mes rêves. Le soleil de midi tombant d'aplomb sur les autres herbes où le taureau sauvage pésait tranquillement. Tout à coup, les herbes s'écartent au passage du fauve qui se précipite sur l'échine du taureau. J'entends le fracas de la lutte, les mugissements de la victime et le broiement continu des eaux. Ou encore, au calme frais au bord de la rivière, le cheval sauvage dans l'eau jusqu'au genou s'abreuve paisiblement. Lorsque surgit la brute, toujours cette brute fauve. Et alors les bons, les hennissements du cheval et les clapotements de l'eau. Puis, le broiement des eaux. Autre scène. Au crépuscule, dans la silencieuse mélancolie du jour finissant, s'élève, telle la trompette du jugement dernier. L'épouvantable rugissement du lion suivit aussitôt des cris de frayeur et des appels affolés parmi les arbres. Moi aussi je tremble, car je suis un de ces pauvres êtres qui frissonnent et hurlent de peur sous les feuilles. A la vue du fauve, impuissant derrière les barreaux de sa cage, je ne pus contenir ma colère. Je lui montrais les dents, dansé devant sa prison, en poussant des cris incohérents accompagnés de mimiques grotesques. Il répondit en se ruant contre les barreaux et en rugissant vers moi de rage impotente. Ah, lui aussi me reconnaissait. Mes cris étaient ceux des siècles révolus et il les comprenait. Mes parents étaient effrayés. Ce petit est malade, dit ma mère. « Ils souffrent d'une crise de nerfs », ajouta mon père. Je ne leur révélais jamais la vérité et ils l'ignorent encore. J'observais une discrétion absolue sur ma dualité, ce dédoublement de ma personnalité, comme je crois à juste titre pouvoir désigner ce phénomène. Après le charmeur de serpents, ce fut tout ce que je vis du cirque ce soir-là. On dut me ramener à la maison, nerveux et à bout de force, tout agité par cette irruption dans ma vie réelle, des scènes de ma vie de rêve. Je viens de faire allusion à ma discrétion. Une seule fois, je me hasardais à faire des confidences à l'un de mes camarades, un enfant âgé de 8 ans comme moi. D'après mes rêves, je reconstituais pour lui les tableaux de ce monde évanoui dans lequel je crois fermement avoir vécu autrefois. Je lui parlais des terreurs de ses temps préhistoriques, de mes jeux avec oreilles pendantes, du langage inarticulé des hommes du feu et des repères où il se réfugiait. Il se moqua de moi, me tourna en ridicule et me raconta des histoires de revenants et de morts qui se relèvent la nuit de leur tombeau. Il plaisanta mes rêves stupides. Je lui en racontais davantage, mais il rit de plus belle. Je lui gérais que tout cela était la vérité et il commença de me considérer avec méfiance. En outre, il fit à nos compagnons de jeu un récit ahurissant de mes aventures, si bien que tous me prirent pour un détraqué. Cette amère expérience me servit de leçon. Je différais de mes semblables. J'étais un être anormal. Ils étaient incapables de me comprendre et moi de m'expliquer sans créer entre nous de nouveaux malentendus. Quand circulait à la ronde des histoires de revenants et de lutins, je me tenais quoi ? Je souriais à part moi, pensant que mes nuits de frayeur étaient la réalité même, aussi vraie que la vie elle-même, et non des fumées et des ombres. Les ogres et les loups-garous ne m'inspiraient aucune terreur. La chute vertigineuse à travers les branches feuillues, les serpents qui m'assaillaient et que j'évitais en bondissant dans une fuite éperdue, les chiens sauvages qui me pourchassaient dans les clairières, voilà ce qui causait ma peur. Une peur réelle et concrète et non fille de mon imagination. Les ogres et les loups-garous étaient pour moi d'excellents compagnons de lit, comparé à cette erreur qui tourmentait mes nuits durant mon enfance et peuplent encore mes cauchemars à l'époque où j'écris ces lignes. et puis j'écris ces lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada